bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo 30 minutes 30 euros 60 minutes 60 euros donc n'hésitez pas un seul instant nous sommes le jeudi 10 octobre c'est la saint ghislain et saint ghislaine je souhaite donc une bonne fête à tous les ghislains et ghislaine j'ai oublié les denis hier donc et mea culpa pour les denis d'hier désolé donc nous allons voir tout de suite ce que hélène caddy nous dit pour ce 10 octobre ce qui est au fond de toi se reflète à l'extérieur quand il y aura ordre harmonie beauté et paix en toi cela se reflètera dans tout ce que tu fais dit et pense tandis que s'il ya confusion désordre et disharmonie en toi cela ne peut être caché et cela se reflètera dans toute ta vie et ta façon de vivre lorsque le changement se produit doit venir de l'intérieur et aller vers l'extérieur de cette manière il sera durable et rien ne pourra le déséquilibrer ne t'installe pas confortablement en comptant que ta vie change mais mets toi au travail et fais quelque chose en ce sens tu peux commencer dès maintenant en travaillant sur ton propre état intérieur tu n'as pas à attendre que quelqu'un d'autre change tu peux effectuer ton propre changement sans plus attendre rend grâce constamment de ce qui te soit possible de faire quelque chose pour cela sans que rien ne t'arrête si quelque chose t'arrête c'est en toi tu es donc la personne qui peut y remédier c'est ce que j'arrête pas de vous dire à tous et à toutes vous êtes uniquement les acteurs de votre vie donc ce n'est pas à cause de pierre paul jacques mais il ya que vous voilà c'était le petit la petite aparté que 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 vous mettez l'univers sur votre chemin voilà donc encore donc c'était vraiment c'était vraiment ça qui était important donc nous allons voir tout de suite ce que cette journée du jeudi 10 octobre vous donne et bien dis donc alors on est toujours dans la dans 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 alors on est toujours dans l'illusion donc sortez de cette illusion on en a déjà parlé cette semaine donc sortez de cette illusion sortez de ces choses soyez sincères avec vous même je dirais et effectivement ça prendra du temps pourquoi parce qu'effectivement comme ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation difficile de s'en extirper et puis bon ben malheureusement le sentiment amoureux est quelque chose d'assez contraignant si je puis me permettre puisque vous êtes dans une dépendance affective et et de ce fait vous en devenez soit têtu soit aveugle soit dans l'incompréhension donc c'est sûr c'est un petit peu compliqué quand c'est comme ça mais ça prend du temps et parfois certaines personnes arrivent à s'en sortir alors là qu'est ce qu'on parle et bien on parle de l'entreprise donc là du travail on parle de du travail enfant enfin on voit qu'effectivement vous avez hérité de sûrement peut-être beaucoup plus de travail ou de choses mais vous êtes dans une sorte d'inconstance c'est à dire que vous avez des hauts et des bas vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de on va dire de plan c'est à dire de continuelle dans une continuité et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour vous je ressens beaucoup de hauts et de bas donc c'est vraiment cette phase que je ressens et effectivement c'est pas toujours évident pour vous pour vous sortir de cette de ce marasme dans tous les cas je dirais que c'est pas non plus quelque chose de mission impossible loin de là on est sur quand même quelque chose qui est tout à fait faisable c'est juste vous qui avez tendance parfois à vous à baisser un peu les bras alors que vous devriez continuer à avancer alors le 3 de carreau lui c'est à dire le 3 fossiles favorise toutes les oeuvres toutes les créations et permet un avancement professionnel tel qu'il était souhaité donc je pense qu'à un moment donné c'est à vous de foncer et d'arrêter cette inconstance j'y vais j'y vais pas j'y vais je fais quoi allez-y soyez dans la continuité persévérez ce que vous avez commencé c'est important pour pouvoir avancer et puis de toute façon on vous le dit bien le 6 de coeur incite à la paix et à la coïncidation dans les relations que ce soit professionnel ou personnel donc il y a vraiment une compréhension quelque chose qui arrive pour vous quelque chose pour comprendre c'est toujours pareil c'est c'est cette contration et on vous dit de faire attention parce que il y a des malaises physiques ou moraux donc voyez l'inconstance le moral est là qui est fluctuant donc on a toujours ces choses où vous avez un côté pile un côté face vous avez peur de la déception vous avez peur de pas y arriver et bien j'ai envie de vous dire essayez de vous encourager c'est de vous botter les fesses et d'aller de l'avant pour pouvoir avancer on vous parle de pluton avec la carte 32 de l'effet papillon alors la carte 32 le platon est la dernière planète du système solaire elle représente la fin d'un cycle par la sublimation de l'être elle est associée à la mort symbolique une métamorphose profonde à l'image du phénix qui renaît de ses cendres sa force de transmutation lui permet d'éliminer ce qui est néfaste pour ne garder que l'essentiel ça je pense que c'est aussi bien professionnel que personnel voilà c'est peut-être pour ça voilà donc plutôt est de nature amorale elle est puissante et destructrice c'est pour ça que vous avez cette forme d'inconstance elle est symboliquement reliée à l'inconscient collectif à la force qu'il véhicule donc métamorphose inconscient mystère renaissance refond de la personnalité changement du référentiel renvoi à ce qui est caché inconscient collectif amoralité obsession dépression sexualité fin d'un cycle manipulation anxiété on est dans quelque chose dans cette torpeur c'est pour ça que vous avez cette inconstance ce problème on va dire morale qui est là c'est à cause effectivement de cette carte qui vous remet un petit peu un petit peu à fond la caisse alors pax et ben de mémoire ça veut dire paix c'est de mémoire je vais vous le confirmer mais je crois que c'est ça alors tac 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 elle est où pax alors l'ex la loi pax la paix ouais c'est ça la paix et là on vous dit bien que vous allez vers une harmonie vers quelque chose si concorde vers l'unition vers l'accommodement la tranquillité le repos la détente le relâchement la sûreté la confiance donc tout ça pour obtenir ça donc voyez c'est vraiment on doit en passer par là pour pouvoir avancer sur votre chemin donc journée un petit peu chaotique mais qui se terminera plutôt bien si vous faites ce travail que vous avez à faire sur vous pour avancer petit message de l'oracle de mélisse pour terminer alors qu'est ce qu'on vous dit très jolie carte l'équilibre tiens ben ça parle bien puisqu'on me dit garde un bon équilibre en tout la vie doit être bien balancée pour une vie saine donc il faut équilibrer le ying et le yang faut équilibrer le bien et le mal faut équilibrer le mal-être et le malheureux et l'heureux c'est vraiment ça donc retrouver une certaine sérénité retrouver une paix intérieure qui va vous permettre effectivement d'avancer sur votre chemin je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne je vous embrasse à bientôt au revoir merci